Le 7e art a perdu l'un de ses plus grands cinéastes. Ce jeudi 25 mars, le réalisateur Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans, dans le sud de la France. Passionné de cinéma depuis sa tendre enfance, il a commencé sa carrière comme critique puis comme assistant réalisateur et attaché de presse avant de se lancer dans le grand bain avec l'Horloger de Saint-Paul, en 1973. Homme loquace lorsqu'il s'agissait de parler de sa passion, Bertrand Tavernier l'était beaucoup moins pour évoquer sa vie privée. Dans les années 1960, il a pourtant trouvé l'amour dans les bras de Colo, une scénariste de renom. Après leur rencontre, ils se sont mariés le 16 février 1965 et sont devenus les parents de deux enfants, Nils et Tiffany. Malgré leur séparation, qui a eu lieu en 1981, ils ont continué de collaborer ensemble pour offrir aux spectateurs des films inoubliables. Et si depuis cette date le réalisateur ne disait rien de sa vie privée, il s'était pourtant remarié. A l'annonce de son décès, l'Institut Lumière de Lyon a en effet révélé qu'il avait épousé une certaine Sarah. Une union qui s'est donc déroulée de façon très confidentielle, à l'image de la vie privée du cinéaste. Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémeaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier, écrivait sur Twitter l'Institut dont il était le président. Remarié, il gardait pourtant une tendresse particulière pour Colo. En juin dernier, il avait d'ailleurs été bouleversé par la disparition de sa première épouse, qui n'avait que 75 ans. La vie nous avait séparés mais je ressens un vide et un manque. Colo m'a formé, bousculé, fait grandir. Nous avons élevé ensemble Nils, Tavernier, comédien et réalisateur, note de la rédaction, et Tiffany, romancière et scénariste elle-même, auquel je pense ce matin, écrivait alors le réalisateur. Bertrand Tavernier, la vie nous avait écartés dans les colonnes de l'Op, il se confiait comme rarement sur leur collaboration, qui leur a permis de remporter le César 1985 de la meilleure adaptation pour un dimanche à la campagne Lourdes au Festival de Berlin dix ans plus tard pour la part. La vie nous avait écartés, mais notre collaboration fut une joie extraordinaire, a raconté Bertrand Tavernier à nos confrères. Point, il y avait, dans ce qu'écrivait Colo, un mélange de tendresse, de sensibilité très aiguë et, tout à coup, ses origines irlandaises qui ressurgissaient. C'est-il qui a eu l'idée de la pas, que j'ai adoré faire. Et c'est-il à elle que je dois le scénario très âpre, celte, de la passion Béatrice, dont la violence me fait peur. Et mou par sa disparition, il ajoutait, je ne suis pas sûr d'avoir été à la hauteur de ce qu'elle avait écrit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501